Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous rejoindre. C'est un nouvel épisode du Club Excellence. C'est un moment important où on parle de l'agence immobilière, des agents immobiliers, de ceux qui performent et qui veulent développer leurs compétences et aller plus loin. J'ai un exemple en la matière, c'est Julien Raffin. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Je suis assez impressionné par ton parcours et par tout ce que tu as pu faire dans l'immobilier. J'aimerais qu'on commence par là, même s'il y a plein d'autres sujets, ton entreprise, tes passions et ton œuvre, puisque tu as écrit un bouquin incroyable que j'ai lu partiellement. Je n'ai pas réussi à aller au bout parce qu'il y a tellement que ça demande du temps pour tout prendre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, on en parlera à la fin, et ta méthode maestro. Mais commencez déjà par toi, alors effectivement ton parcours dans l'immobilier. Et puis ça a commencé sur un échec, c'est ce que j'ai retenu, puisque c'est ce qui, tu commences là-dessus dans ton bouquin. Explique-nous un peu ce qui t'a animé, ce qui t'a donné envie d'être agent immobilier. En fait, moi ce qui m'a donné envie d'être entrepreneur avant d'être agent immobilier, c'est un soir de décembre 2006. Moi j'étais étudiant à l'école super de commerce de Toulouse, et en même temps je passais un master 2 à Grenoble, stratégie économie adaptée au métier du sport. Parce que j'ai une passion principale, c'est le foot, et que j'avais pour volonté d'être directeur commercial de l'OM. En fait, c'était mon objectif. Et puis j'étais à un hôtel à Grenoble, et je vois un capital un dimanche soir avec un gars qui faisait de l'immobilier à Dubaï. J'ai fait mes exams à Grenoble les trois jours, j'ai pris contact avec cette personne, et j'en suis venu à m'intéresser à l'immobilier à l'étranger. Ça c'était en 2006, j'étais en alternance à Bouygues à ce moment-là. J'ai fait des études sur 7 ou 8 pays, et en mars 2007, je prenais mon sac à dos, je faisais péter une semaine de cours, et je suis allé en Bulgarie. Thierry, quel âge à l'époque ? J'avais 21 ans, 22 ans. J'étais en Bulgarie, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, et j'ai acheté 7601 m² de terrain agricole. En Bulgarie ? Oui, sans argent. Et je suis rentré en France, et j'ai fait trois pré-étudiants en même temps, 20, 30 et 50 000, donc de 100 000 euros. J'ai investi 50 000 euros en Bulgarie, et j'ai investi 50 000 euros sur mon premier appartement à Nîmes. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'immobilier et l'entrepreneuriat. Incroyable. Et qu'est-ce qui a fonctionné entre la Bulgarie et Nîmes, d'ailleurs ? A posteriori ? La Bulgarie, ça... Alors, la Bulgarie, non, la Bulgarie a très bien fonctionné. La Bulgarie a complètement explosé, c'est-à-dire que la Bulgarie, pendant que j'étais encore étudiant, puisque j'avais ce job et cette entreprise en Bulgarie étant étudiant, ça a explosé, je suis devenu en 2010, j'étais le premier intermédiaire francophone en Bulgarie. Et ça fonctionnait très bien. Et la France, ça a été très compliqué. La France, j'ai ouvert mon agence donc le 2 janvier 2008, ma première agence. J'avais terminé mes études 4 mois avant. Et moi, dans ma famille, il n'y a personne qui n'a jamais créé de boîte, ni fait d'études. En fait, je n'avais aucun repère dans ce niveau-là. Ni amis, ni proches. Donc, j'ai ouvert. Et là, j'ai fait, on va dire, 6 ans de parcours du combattant. J'ai enchaîné toutes les erreurs possibles et inimaginables. Je me suis associé avec la mauvaise personne quand je me suis associé. J'ai ouvert au mauvais endroit. J'ai pris des charges que je n'aurais pas dû prendre. Et enchaînement d'erreurs qui m'amène en 2014 à ce qui a été salvateur, c'est un redressement judiciaire. Puisque j'ai... 6 ans de galère quand même, pour commencer. Quand je parle de galère, et j'en ai parlé à l'éventuie mois l'an dernier, parce que j'ai montré mes bulletins de paie. Pendant 3 ans, je n'avais pas de rémunération. Pendant 2 ans, je gagnais 510 euros par mois. Et je bossais comme aujourd'hui, c'est-à-dire entre 12 et 18 heures par jour, constamment. Et en fait, je savais que ça allait fonctionner. Moi, j'avais 2 bacs plus 5. Et mes potes de l'ESC Toulouse me disaient, mais déjà, d'être agent immobilier pour des personnes de l'ESC, c'est pas un beau job. Et en plus de ça, à gagner... En gros, ce que tu gagnes en un mois, ils le gagnent en une journée en travaillant chez Deloitte ou dans n'importe quel cabinet d'audit. Ils m'ont dit, t'es un fou. Moi, je savais que ça allait fonctionner. J'avais une vision. Et en fait, systématiquement, je savais qu'à chaque fois que j'allais me tromper, en gros, il y avait 1000 portes devant moi. Et je savais que de toute façon, j'allais toutes les ouvrir, parce que je suis hyper résilient. Et que je trouverais la millière, même si c'est la dernière. Et puis en 2014, ce qui a été salvateur, c'est le redressement judiciaire. Puisque, en fait, le principé, c'est que j'avais trop de dettes auprès de l'Ursaf et des impôts. Et j'avais les UC qui passaient constamment en agence. C'était hyper anxiogène. Et à un moment donné, c'est moi qui ai fait la démarche d'aller au tribunal de commerce de demander ça. Et le principe du redressement judiciaire, c'est que c'est pas un dû. On doit te l'autoriser. Et pour ça, tu dois proposer un plan et, en fait, assurer les résultats que tu proposes. Et t'as plus le choix. Et du coup, j'ai réussi. Et en fait, ça a été cool. Donc, ils ont accepté. T'as réussi à remonter quelque chose derrière, à repartir de l'avant. En fait, j'avais 120 000 euros de dettes que j'ai gelées et que j'ai échelonnées sur 9 ans. Enfin, moins, puisque après, je les ai soldées. Mais j'aurais pu liquider la boîte. Tout le monde m'a dit liquide ton entreprise. J'ai gagné à ce moment-là mille et quelques euros par mois. Donc, j'y avoue qu'une faute de gestion. Mais moi, je savais. En fait, depuis le début, je connais ma destinée. Je sais où je vais aller. J'ai une étoile en-dessus de moi. J'en suis persuadé. Et pourtant, je suis pas croyant particulièrement. Mais je le savais. Et en fait, je me suis dit, cette chose-là, ça sera ce qui va faire ma plus grande force. Toujours. Et jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, je pense que j'avais un peu raison là-dessus. Et en fait, j'ai pas fait de liquidation judiciaire. J'avais aucun actif dans la boîte. Donc, j'aurais pu le faire et remonter une nouvelle société. Ça fait partie de ma vie. Je dois le garder en moi. Et j'ai avancé comme ça après. Et ça, c'est 2014. Et donc là, tu repars de l'avant. C'est toujours la même structure ? Toujours la même structure. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça a fonctionné cette fois-ci ? Le problème qu'il y a, c'est que je le dis dans le livre, c'est que quand t'as un plan A, A, B, C, D, E, à un moment donné, tu sors même plus ton plan A, tu vas directement sur le C, le D, voire même le... C'est le principe du mandat exclusif et du mandat simple. À partir du moment où tu ne peux que réussir parce que sinon c'est fini, moi je devais atteindre simplement des objectifs de vente et de chiffre d'affaires. J'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver. Et j'ai enlevé tout ce qui était accessoire. Le marketing où je perdais du temps. J'avais une vision de boîte et j'ai repris d'ailleurs ma vision quand j'étais en 2010 où je perdais de l'argent parce que pendant 6 ans, j'ai perdu de l'argent chaque année. En fait, j'avais fait un business plan. Je perdais de l'argent. J'étais à moins 120 000 euros. Mais à 10 ans, je voyais déjà que j'allais avoir 15 ou 20 agences. En fait, je voyais mon avenir. Mais j'avoue bien le paramètre, c'est qu'avant de vivre le futur, il faut vivre le présent. Et c'est ça qui s'est changé. C'est que tout de suite, il a fallu faire du chiffre d'affaires. C'était relativement facile puisqu'après, ça a commencé à bien fonctionner. Et puis, une méthode de travail, la dupliquer à mes salariés et puis d'avancer. Donc d'être focalisé dans le présent, effectivement, faire du business tout de suite. C'est ce qui a permis de te lancer. Alors ensuite, ça a été très vite puisque tu as créé le groupe C2I en 2019. On va en parler. Aujourd'hui, c'est près de 15 agences, c'est ça ? Près de 300 collaborateurs en tout. C'est énorme. Donc c'est incroyable puisque ça, c'est un succès vraiment dans l'immobilier avec vraiment un groupe d'agences implanté. Alors c'est autour de Nîmes, tu es resté sur cette région principalement, c'est ça ? Alors en fait, si tu veux, moi, groupe C2I, c'est ce que j'avais déjà créé en 2008. C'est-à-dire que c'est la même société qui s'appelle JR Conseil. Donc Julien Raffin et mes initiales. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après 2014, j'ai ouvert une agence en 2016-2017. J'ai été formé par Mike Ferry. Ça, ça a été, j'ai envie de dire, grosso modo, mon seul mentor que j'ai eu jusqu'à présent qui m'a donné des méthodologies commerciales hyper pointues. Tu es allé aux Etats-Unis, c'est ça ? J'allais en fait en Italie en Belgique puisque la franchise Mike Ferry Europe était en Italie. Et encore, ce qui m'a intéressé dans ce parcours-là, c'est que quand j'ai rencontré Mike Ferry pour la première fois, on m'a proposé des coachings à hauteur de 1000 euros par mois. Et moi, c'était en 2017 et grosso modo, le 2 de chaque mois, j'étais à découvert. Le redassement judiciaire, on n'avait plus de dettes, mais malgré tout, j'ai dit ok, je fonce. Et en fait, ça a été un super investissement. J'ai fait ça pendant deux ans et demi. Et après, ma prod perso, elle est passée à 150, 200, 250 000 hors taxes annuelles. Ça aurait été beaucoup plus important après. On a développé. Et puis, en 2019, je me suis dit, je commence un peu à m'ennuyer. C'est bien, je suis le meilleur négo de mon village, mais aucune fierté. Ça ne m'intéresse pas. Je veux avancer. Et le seul moyen pour pouvoir avancer, et j'avais encore une trésorée qui était faible à ce moment-là, c'était de développer sur une partie hybride. C'est-à-dire, je garde mes agences, j'intègre des conseils indépendants. Donc, j'ai débauché six conseillers uniquement local au départ. Fin 2019, on est 29 conseillers. Que dans le Gard et une partie en héros. Et arrive le confinement, ce qui a tout changé. Moi, je refusais toutes les sollicitations externes parce que j'estimais ne pas être staffé pour les accompagner. Et puis, au confinement, j'ai reçu, je faisais des visios et des lives comme j'ai l'habitude de faire et des vraies lettres d'amour professionnel. Des personnes qui me disaient... Et c'était pas des reconversions qu'avait entendu quelqu'un qui avait un message « Vous allez bien gagner votre vie ». C'était des personnes en poste et qui m'ont dit « J'ai jamais entendu quelqu'un aussi cash avec des idées, une vision comme celle-ci et cette vision-là du métier d'argent immobilier ». Et du coup, j'ai dit « Ok, on va y aller ». Fin du confinement, j'ai intégré 50 conseillers. On finit l'année grosso modo 2020, 150 conseillers. 2021, 200. 2022, 250. On a lancé la licence de marque. Et puis après, tout s'est avancé. Donc, ça a été très vite. C'est vraiment un développement fulgurant. En tout cas, pour ton groupe C2i, c'est vrai qu'aussi, tu as gagné plusieurs fois et t'es lauréat du palmarès de l'immobilier. Donc, félicitations. C'est vrai que j'ai pu te suivre. Sur l'agence de bouillard, 4 fois, exactement. Effectivement. Donc, c'est presque le nadal de l'immobilier. Non, fantastique. Encore une fois, bravo. Alors, ça s'arrête pas là, puisque aujourd'hui, ce que tu me dis, en fait, c'est qu'au-delà de cette passion pour l'immobilier, ce que tu aimes, c'est la formation. T'as envie d'accompagner les négo et aussi les patrons d'agence, puisque tu me dis, aujourd'hui, je veux vraiment donner et je veux apporter tout ce qui m'a permis de me développer aux autres. Et à ce titre, tu as écrit un bouquin. Alors, le manifeste, je l'ai dans les mains. Tu me l'as offert. Merci beaucoup. Voilà. Maestro, manifeste des agents immobiliers et conseils immobiliers. Voilà. Donc, c'est combien de pages en tout ? 409. 409. Voilà. Beaucoup, 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 comme je le disais tout à l'heure. C'était quoi l'objectif ? C'était de tout donner d'un coup ? Parce que, c'est quoi ? Tu aurais pu écrire trois livres à la place ? T'en as fait un seul, c'est ça ? Une Bible, en quelque sorte ? Ouais. C'est pour ça que j'ai donné ce nom manifeste, qui était important, qui n'est pas un nom commercial. J'aurais pu proposer un nom commercial, mais moi, l'idée, c'était vraiment d'en faire... D'ailleurs, à un moment donné, dans le livre, je l'ai mis au départ, ceci doit être la Bible, la Torah, et en fait, j'ai enlevé parce que je me suis dit, voilà, mais c'est clairement le cas. Et en fait, l'idée, moi, c'est de se dire, en dehors de tout, moi, ce qui m'anime, c'est de laisser une trace. Et aujourd'hui, ce livre-là et ses X exemplaires qui ont été vendus aujourd'hui, circulent entre conseillers, et en fait, normalement, pour tout être humain, normalement constitué, il ne va pas brûler ou jeter un livre. Ça veut dire qu'en fait, moi, quand je ne serai plus là, ce livre-là, il va continuer à se développer. Toujours laisser quelque chose. Oui, c'était vraiment l'objectif du livre, c'est de laisser un héritage concret et pas éphémère comme des e-books ou des PDF, des choses comme ça. Alors, quels sont les points clés, effectivement, que tu abordes dans ce bouquin ? Pour moi, c'est vraiment un ouvrage de développement personnel, parce qu'il y a énormément de citations et de références, d'ailleurs, que tu as pris, enfin, que tu as intégrées, puisque tu proposes toi-même tes propres citations, mais tu cites aussi de nombreux auteurs. Tu parles beaucoup de l'exclusivité. Donc, c'est à la fois un manuel pour les professionnels immobiliers. C'est quoi ? L'objectif, c'est de leur permettre de devenir meilleurs dans tous les domaines, dans toutes les compétences du métier ? Moi, l'idée, c'est vraiment de... Ce livre-là, c'est mon objectif, c'est d'en faire, à court, moyen et long terme, la référence des livres de la transaction immobilière en France. Aujourd'hui, j'ai mis la méthode de Maestro, en fait, c'est un anagramme qui correspond à le M, donc, de Mindset. Aujourd'hui, on peut être le meilleur conseiller immobilier du monde au niveau technique, mais c'est comme un sportif. Tout à l'heure, tu me parlais de Nadal. Nadal, s'il gagne, ce n'est pas parce qu'il a le plus gros bragoche, c'est parce qu'il a le cerveau beaucoup plus costaud que les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps, parce que le développement personnel, j'y suis tombé dessus, pas dans mon éducation. Ça a été par des lectures, ça a été... Et en fait, j'ai compris très vite que c'est grâce... De toute façon, 80% c'est le cerveau, la psycho, 20% la méthode. Mais comment on développe ça ? Ça, le cerveau, c'est au quotidien. C'est-à-dire, il y a l'environnement dans lequel on va être. Donc moi, j'ai fait un gros tri dans mon environnement direct, que ce soit famille, amis, collaborateurs. Donc il y a l'environnement, il y a les lectures. Moi, j'aime lire. En fait, si tu veux, le cerveau, c'est comme le corps humain. Aujourd'hui, pour avoir un corps assez agréable, c'est pas compliqué. On va à la salle de sport, on évite de manger des tacos, des Big Macs et des kebabs. Tout va bien. En fait, le cerveau, c'est pareil. À partir du moment où je n'y mets pas du BFM, du journal, du C'est la crise, du DUDU, moi, mon cerveau, il grossit parce que je ne lui donne que des bonnes choses. Donc c'est des podcasts intéressants, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, de la lecture, de l'affirmation positive, de la visualisation. Et en fait, je me conditionne. J'ai fait aussi, on en parlera plus tard, les 20 mots. En dehors d'offrir ça à tout le monde, je m'offre la possibilité d'avoir un contact direct, un échange permanent, des gars comme Philippe Croison, comme Emmanuel Petit, comme Anthony Bourbon, comme Mickaël Aguère, avec qui je suis toujours en contact. En fait, ces personnes-là, quand tu vois leur parcours, tu ne peux que grandir. Oui, ça c'est ton événement qu'il organise chaque année à Nîmes. Un très bel événement. Trois éditions à succès à date. Et bien sûr, une nouvelle bientôt, effectivement. Le 8 juin à Nîmes, c'est ça. Voilà, le 8 juin à Nîmes de cette année. Effectivement, ça ne rassemble combien de personnes ? L'année dernière, on était 250. L'objectif de cette année, c'est d'être 400. Et j'ai une vision pour cet événement, c'est d'être 1000 dans 4 ans à Paris. Donc, c'est la vision de l'événement. C'est important d'atteindre cette vision. Et on fera ce qu'il faut pour. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment l'événement de référence pour les consommateurs immobiliers, et même pour les entrepreneurs, sur cette partie mindset. Donc, moi, dans la méthode, le M de mindset est hyper important. Donc, le mindset, il faut bien se nourrir. C'est comme l'alimentation. Il y a des bonnes lectures, effectivement, un bon environnement. Effectivement, c'est important. Alors, ensuite, on a le A, qui est l'art de la prospection au plaisir. Aujourd'hui, j'aime ce qu'on veut faire croire au conseiller. Full digitalisation, il ne faut plus prospecter. Aujourd'hui, la prospection, c'est, comme tout le monde le sait, l'élément principal de réussite d'un conseiller. Et l'idée, c'est moi de dire au conseiller, il y a 50 000 façons de prospecter, trouver celle qui vous ressemble le plus, que ce soit sur du physique, sur du téléphonique ou sur du digital. Mais il faut se prospecter. Là-dessus, il faut prospecter. Il ne faut pas arrêter. Jamais. Le digital ne remplacera pas. Jamais. Et heureusement, parce que sinon, on disparaîtrait au profit de toutes les boîtes. Effectivement, tu le dis très clairement au début. Alors, ça, c'est la prospection et capitale. Ensuite, le E. On a le E, l'exclusivité. L'exclusivité, c'est... Encore une fois, l'exclusivité. C'est vrai que tu en parles beaucoup dans ton bouquin. C'est la clé. L'exclusivité, moi, à titre perso, c'est ce qui m'a fait être un conseiller qui travaillait... J'ai calculé à un moment donné mon taux horaire, j'étais à 2,26 euros de l'heure. C'est-à-dire que je gagnais moins qu'en Bulgarie. Parce que je gagnais, je ne sais pas, 1200 euros par mois et que je travaillais 80 heures par semaine. À partir du moment où je suis passé de 0% d'exclusivité, parce que je ne savais pas pourquoi il fallait en prendre, et donc je ne savais pas comment en prendre, à 100% d'exclusivité, mon taux horaire a augmenté, plus de sérénité. Moi, si le week-end, mon téléphone sonne, les clients, ce n'est pas un problème, je suis un exclu, donc je donne les règles du jeu. Et l'exclusivité, c'est aujourd'hui ce que j'enseigne en très grande partie à mes conseillers sur une réelle méthode de travail en 11 points. Et d'ailleurs, la méthode est accessible à tout le monde sur le livre. Il y a la méthode de travail, il y a l'approche, il y a encore une fois le mindset. Et moi, l'idée, en fait, c'est que les conseillers soient épanouis. Et j'ai rencontré plein de conseillers qui gagnaient très bien leur vie, mais qui arrêtaient ce métier parce que psychologiquement, ils craquaient. Parce que le facteur psychologique, c'est le deuxième facteur d'échec d'un conseil en immobilier. Pourquoi ? C'est très simple. Et ça reprend une partie de la méthode, parce que dans la tête, ils ne sont pas costauds, parce qu'ils travaillent en mandat simple, ils sont complètement débordés, et parce que le point 3, ils ne sont pas organisés, et qu'après, ils cèdent sous la pression. Après, on a le S de savoir fidéliser. On a le T de travail, parce que j'ai été éduqué à l'ancienne, sans travail, on n'a rien, et je suis encore là-dessus. Donc voilà, et de toute façon, moi, aujourd'hui, je n'ai pas de mentor entrepreneur ou mentor dans l'immobilier du tout. Même l'immobilier, réellement, le monde ne m'intéresse pas spécialement. Moi, c'est plutôt les sportifs. Et j'adore regarder les parcours des sportifs, surtout des sportifs en boxe anglaise ou sur du MMA. Tu regardes ça, oui. À fond, oui. Il y a de la résilience, là. Il n'y a que de la résilience. Et tous ceux qui arrivent ne sont jamais les plus doués au départ. Il n'y a aucune personne qui était douée qui a réussi sans travailler énormément. Et beaucoup n'étaient pas du tout doués au départ. Donc c'est le travail. Donc le travail. Le travail, le travail, le travail. Après, il y a le R de répétition. Parce qu'aujourd'hui, comme le sportif de très haut niveau, c'est en répétant ses gammes qu'on arrive à l'excellence. Et moi, je dis vraiment dans le livre, aujourd'hui, quand je suis agent immobilier, quand je suis en rendez-vous, je deviens un artiste. Un artiste, il a préparé sa scène. Donc il y a un travail préparatoire au départ. Et après, c'est réellement une pièce de théâtre qui est avec des réponses aux objections, avec toute une méthode et un processus. Donc gros travail, en amont. Et le haut d'organisation. Parce que l'organisation, elle est primordiale pour arriver à l'efficience, tout simplement. Et donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est bien sûr de lire ton bouquin pour effectivement s'imprégner de cette méthode. Mais tu me le disais, tu veux aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Tu veux créer une académie. Et accompagner pendant un an les agents immobiliers qui viendront te rejoindre. Sur cette méthode, c'est quoi ? C'est des dates toute l'année ? Comment ça va se dérouler ? En fait, suite à ce livre, j'ai ouvert une académie qui a ouvert ses portes le 1er avril. Donc c'est très récent. J'ai tout le contenu du livre, en contenu vidéo, en e-learning. Avec toutes les ressources dont je parle dans le livre. Il y a tous les scripts, il y a des jeux de rôle. Tu es déjà accessible aujourd'hui, ça ? Ah oui, j'ai déjà 12 personnes qui sont dans l'académie. Et ils ont accès à tout ça. Et ils ont accès, tous les 15 jours, on a un live de 2 heures. Sur lequel on avance en un an. Donc comme tu le disais, c'est une académie qui dure un an. Parce qu'il est impossible d'assimiler autant de connaissances de façon plus rapide. Sinon la meilleure chose, c'est de faire une overdose. Et de ne pas fonctionner. C'est comme si demain on te dit, tiens, tu dois faire 3 marathons en 2 jours. Aucun corps humain n'est capable de le faire. Donc c'est un risque de blessure. Et là pour les conseillers, c'est blessure mentale. En fait, c'est surtout le fait de lâcher. Se dire c'est trop compliqué, j'arrête. Donc c'est sur un an, on a un groupe Facebook fermé dans lequel j'interviens tout le temps et je les aide au quotidien. Donc c'est une belle académie. Donc c'est ouvert, on peut s'inscrire. Totalement, oui. Et ça commence ? Ça commence au 1er avril. Donc là, les personnes nous rejoignent au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Et suite à l'académie, une tournée de formation qui commence à Nîmes où je suis plein dans 3 semaines. Et puis à Paris, ma première date, or on va dire maison, est 31 mai et 1er juin. Et là, je vais faire une dizaine de dates en France. C'est 2 jours hyper intensifs, entre 10 et 20 conseillers. C'est-à-dire que je ne prends que du petit groupe. Et on fait la méthodologie d'exclusivité de façon très poussée. 50% de théorie, 50% de mise en pratique. Et on aura tout un système de jeu de rôle avec des cartes. J'ai créé un jeu de cartes en fait, un jeu de cartes maestro, dans lequel il y a des scénarios, il y a des types de personnalités, il y a un besoin principal et on va s'amuser. Et l'idée, c'est qu'ils aient tous, qu'ils tendent tous vers du 100% exclusif. Alors moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est comment tu fais pour tout faire ? Pour faire tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Tu as un groupe à gérer, bien sûr une vie de famille, bien évidemment. Et puis tu as effectivement ton projet passion avec cette académie, au-delà du bouquin que tu as déjà écrit. Comment tu fais pour répartir ton temps sur tout ça ? J'applique tout ce qu'il y a dans le chapitre 4 du livre. C'est le chapitre 4. C'est l'organisation. Donc c'est le plus important, l'organisation. En fait, j'ai appris, je suis initialement une personne très désorganisée. C'est ma réelle nature. Je suis devenu hyper organisé. J'apprends, enfin j'apprends, je sais dire non. Donc aujourd'hui, je reste focus. C'est-à-dire que réellement, j'applique vraiment la méthodologie, les 28 points qu'il y a dans le livre. Je suis monotage systématiquement. Je suis focus, je ne commence jamais une journée sans avoir 3 objectifs. Je ne termine jamais une journée sans avoir 3 objectifs. Je dis non à toutes les sollicitations qui ne m'amènent pas à l'objectif. En fait, je me protège. J'ai mis du temps à comprendre que mon capital le plus précieux, c'était le temps, mes 86 400 secondes que j'avais dans ma journée. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai appris à dire non, le chapitre bonus du livre. Et je suis à l'aise. J'avance dans ce qui est bon pour moi. J'ai fait du tri dans ma vie. J'ai aussi 3 enfants avec qui je passe le plus de temps possible. Quand je suis avec eux, je ne suis qu'avec eux, donc je ne travaille pas. Et c'est que de l'organisation. Et je refuse toute sollicitation qui n'est pas importante, même au niveau perso. J'ai fait vraiment du tri sur mon cercle de potes. Je ne regarde pas beaucoup la télé. Enfin voilà, je vais à l'essentiel. Et je dors 6h par nuit. Sacrée recette quand même. Mais l'organisation, effectivement, ça te permet de tout faire. Écoute, bravo. Parce qu'il y a énormément de choses. C'est quoi la suite ? Quand on a autant de projets, parce que là, on a parlé de l'académie, l'Eventimo quand même organisé pour joindre, c'est pas rien quand même. T'as tourné en France, et encore une fois ton groupe. C'est quoi la suite ? In fine, tu vas arriver où ? Et c'est quoi ton projet ? Ton projet, la fin. Parce que tu me parlais de prendre des cours pour améliorer encore tes cordes vocales. C'est ce que tu me disais. Jusqu'où tu veux aller ? 2023. J'avance bien sur l'académie. Je fais mes premières tournées de formation. C'est une année de lancement. Je clôture cet Eventimo, un bel Eventimo auquel tu seras d'ailleurs présent. Avec plaisir, j'y serai. 2024, je lance une formation dédiée aux chefs d'agence, avec 4 gros modules qui leur permettront de pouvoir faire quelque chose que j'ai déjà réalisé, c'est-à-dire passer de la production à l'animation, avec des formations sur le recrutement, sur le management, sur le coaching, sur toutes ces choses-là. Moi, tu te perso, je me forme beaucoup, j'en ai pas parlé. Je suis dans un groupe de mastermind de Max Piccini, je suis dans l'école de coaching de David Laroche. Demain, je vais avoir un coach vocal pour améliorer mes compétences. Et in fine, on parle pas de tout ça, on parle de Julien Raffin, faire de la conférence à très haut niveau, de façon très pointue, avec ma passion, mon enthousiasme, mais avec des codes de conférenciers que je n'ai jamais travaillé, que je vais commencer demain. Donc voilà ce qui me plaît, de continuer à avancer. C2i, 30 agences, 500 conseillers, ce sera pas mal. Et que l'Académie Maestro soit une référence sur le monde de la formation. Et après, peut-être, à terme, continuer sur l'entrepreneuriat, en plus de l'immobilier, sur du développement personnel et du conseil pour les entrepreneurs. Et puis, je pense que ce sera déjà pas mal. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, si on est intéressé et qu'on veut absolument te rejoindre et qu'on veut participer à tes formations, comment on fait ? On te retrouve où ? Comment on prend contact avec toi ? Pour me prendre contact, on me retrouve sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. C'est facilement, effectivement. Ouais, normalement, on se trompe pas trop. Non. Et pour... Toutes les informations sont sur mon site, julienraffin.fr. Sur toute la partie formation, le livre s'achète sur mon site. C'est un mono-canal, j'ai pas voulu le dire. C'est combien le livre ? C'est 29 euros. Donc, normalement, on devrait s'en sortir. Ce que tu me disais, c'est que ça te coûte plus cher à éditer que... Ouais, c'est un produit dans lequel on gagne rien, mais ça n'a pas été pour ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement à l'intérieur... En fait, je reçois tellement, moi, de messages, de remerciements, de conseillers, que moi, ça me donne de la force, ça donne du sens. Et franchement, si j'avais vu ce livre-là il y a 15 ans, moi, j'aurais gagné 10 ans dans ma vie. Et je me dis, dans ma mission de tous les jours, si aujourd'hui j'arrive, et j'y arrive clairement, je le sais parce que j'ai des retours à aider des conseillers, moi, je sais pourquoi je suis venu sur Terre. En tout cas, au niveau professionnel, ma mission, elle est établie. C'est un must, ça c'est sûr, et c'est très riche, encore une fois, il y a énormément, et ça vaut largement les 29 euros, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, bien évidemment. La difficulté, c'est de tout lire, effectivement. Ouais, et juste, le livre, c'est pas qu'un livre. Le livre, il y a des ressources, c'est-à-dire que quand les personnes se procurent le livre, ils ont, je sais pas, 15 heures d'heures de ressources, de vidéos, des PDFs, d'Excel qui sont offerts en même temps avec le livre. C'est plus qu'un livre, en fait, ouais. Donc c'est beaucoup plus qu'un livre. C'est ce qui m'a, effectivement, enfin, c'est un bouquin incroyable. Voilà. Merci. On va rester là-dessus. Fantastique. Merci beaucoup, Julien Raffin. Merci d'être venu. Je serai là, à Sur Eventimo, ensemble, puisque je vois que c'est un événement qui parle. Enfin, on en parle beaucoup dans la profession, et je serai heureux de pouvoir être avec toi à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. À bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501